Alors quelques exemples d'évaluation des fonctions exécutives. Donc on a le test de Stroop d'ailleurs dont je vous avais parlé dans la dyslexie parce que là ce qu'on va demander c'est d'inhiber la lecture automatisée. Donc le Stroop typiquement moi je le présente très rarement parce qu'en fait la plupart des enfants que je vois ici à l'hôpital qui ont un TDAH ont aussi une dyslexie. Donc s'ils ont une dyslexie tout ce qui est mécanisme de la lecture qui est impliqué dans le Stroop du coup c'est perturbé. Donc ils auront beaucoup moins de mal à inhiber leur lecture s'ils sont dyslexiques vu que la lecture est moins automatisée. Donc on ne peut pas le proposer à tous les patients mais ça peut être intéressant. En tout cas quand je ne peux pas proposer le Stroop, donc le Stroop qui rappelle d'inhiber, je rappelle pardon que le Stroop demande d'inhiber la lecture pour donner la couleur de l'encre. Donc là il faut dire vert, bleu, jaune, vert, rouge, etc. Il y a une variante dans l'anepsie qui peut être plus intéressante et surtout par exemple quand il y a une dyslexie associée. C'est cette épreuve d'inhibition où l'idée en fait la tâche d'inhibition qui est demandée c'est de donner l'inverse quand c'est un rond dire carré et quand c'est un carré, dire rond. Donc là il faut dire rond, rond, carré, carré, rond. Donc on inhibe l'automatisme qui est de dire carré quand on voit carré et rond quand il dit rond. Alors on contrôle quand même d'abord dans une première tâche que l'enfant est capable de dénommer chaque forme. Donc ça c'est finalement un contrôle de se dire que ce n'est pas un problème pour accéder au nom des formes et pour les dénommer. Mais on lui demande ensuite de dire l'inverse, là on évalue vraiment son inhibition. Et puis on lui demande aussi dans une troisième partie d'alterner selon la couleur. Et là du coup ça va demander de la flexibilité. En gros quand les formes sont blanches, il va devoir dire le vrai nom de la forme qu'il voit. Donc si c'est des carrés, il doit dire des carrés. Si c'est des ronds, il doit dire des ronds. Ah non c'est l'inverse, c'est quand il est noir. Bon c'est pas grave. Quand c'est noir, si c'est carré, il doit dire carré. Si c'est rond, il doit dire rond. Et quand c'est blanc, il doit dire le contraire. Quand c'est blanc, quand c'est un carré blanc, il doit dire que c'est un rond. Quand c'est un rond blanc, il doit dire que c'est un carré. Il y a des tests d'inhibition de type Go-No-Go. Tout à fait. Pour la flexibilité, il y a le TMT. Ici, il faut alterner entre des chiffres et des lettres à relier. Donc il faut shifter à chaque fois entre l'ordre des chiffres et l'ordre des lettres. La Tour de Londres, ici il faut planifier les déplacements des boules sur trois tiges. Catégorisation de l'anepsie 2, ici il faut faire des groupes de cartes qui vont bien ensemble et il faut essayer d'en faire le plus de groupes différents. Par exemple, on peut les regrouper par couleurs, on peut les regrouper par la taille des animaux, on peut les regrouper par le fait que sur certaines il pleut, sur d'autres il y a du soleil. Il faut envisager le plus de critères de classement différents. Donc ça fait appel à la flexibilité. Quoi qu'il en soit, il existe plein de sortes de tests. Je ne vous les ai pas tous détaillés. Et pour l'attention auditive, j'ai simplement mis cet exemple. Donc pour l'attention auditive, ici l'enfant doit toucher le rond rouge dès qu'il entend le mot rouge qui survient parmi une longue liste de mots. Donc il y a plein de mots qui sont dits. De temps en temps, il y a le mot rouge, l'enfant doit toucher le rond rouge. Et puis il y a une deuxième partie où il doit toucher le rond rouge quand il entend jaune et le jaune quand il entend rouge. Donc là, on demande de l'inhibition et le bleu quand il entend bleu. Et on demande de traiter plusieurs cibles en même temps. Donc pour certains, c'est un peu en rapport aussi avec de l'attention divisée. Mais bon, moi, je ne le vois pas exactement comme ça. Pour moi, c'est plus une attention sélective avec de l'inhibition plus fortement impliquée et plutôt du shifting, de la flexibilité. Mais bon, après, c'est discutable. L'attention visuelle. Donc ça, c'est une tâche de barrage classique. On en trouve plein de sortes. Des tâches d'attention divisée. Il y en a une, par exemple, dans la même batterie. Là, ça vient de la teach où il faut barrer les vaisseaux spatiaux, donc qui sont les mêmes dans une équipe. Donc, les cibles, ça va être ça, par exemple. C'est dès qu'on a une paire qui est similaire. Ça va être ça aussi, par exemple. Et en même temps, il faut compter des coups de fusil qu'on entend qui sont tirés. Il faut les compter dans la tête et donner le score à la fin. Donc, on doit faire deux choses en même temps. On doit partager son attention. Pour moi, on est vraiment plus là, purement dans l'attention divisée. Mais bon, c'est des considérations qui sont discutables. Pour les évaluations aussi des fonctions attentionnelles exécutives, il y a la batterie qui s'appelle la FEE. Fonction exécutive, je ne sais plus ce que ça veut dire. En fait, ce matin, dans mon service, j'avais l'ANAE sur les fonctions exécutives. Donc, je me suis dit que ça tomberait bien. On avait le CDH aujourd'hui dont on allait parler, mais bon, je n'avais pas le temps de tout lire avant notre cours. Par contre, je me suis intéressée à un article sur la batterie FEE, fonction exécutive de l'enfant. Voilà, c'est pour ça qu'elle s'appelle FEE, qui est en train d'être finalisée, qui a été confiée aux éditions au greffe. Donc, j'espère qu'il va être publié prochainement. Et j'ai lu dans cet article, dans la conclusion, qu'une adaptation était prévue pour le Maroc. Voilà, il y a des... Donc, justement, il soulignait les différences culturelles qu'on pouvait trouver. Et donc, l'adaptation de la batterie FEE est prévue dans différents pays, comme le Maroc, le Brésil, l'Équateur, la Tunisie, le Liban. Donc, cette batterie est très attendue des cliniciens, parce que c'est vrai que nos outils sont parfois un peu vieux ou présentent... C'est une bonne nouvelle. Voilà, c'est une très bonne nouvelle. J'ai lu ça ce matin, je me suis dit, mais c'est super, ça tombe bien. Donc, j'ai vu que c'est en lien avec M. Roulin, en fait, qui travaille aussi avec Mme Ariad Sabri sur l'adaptation du whisky. Donc, ça ne m'a pas étonnée de sa part. Et j'étais ravie que ce soit prévu. Donc, j'espère que tout ça sortira prochainement. Mais voilà, là, le but, de toute façon, ce n'était pas de vous présenter tous les tests qui existaient et simplement donner quelques exemples. Parce que pour ceux qui n'ont pas l'habitude de pratiquer les tests, je trouve que finalement, en visualisant qu'est-ce qu'on demande à travers les tests, on visualise un peu mieux aussi qu'est-ce que c'est ces fonctions, justement, qu'on évalue. Et donc, pour tous nos tests, et pareil comme la dyspraxie ce matin, pareil pour la dyslexie quand j'en ai parlé vendredi, à chaque fois, l'analyse qualitative à travers les 13 tests, elle est vraiment importante. Il y a les scores qui sont très intéressants et qui apportent beaucoup d'informations. Mais il y a comment l'enfant se comporte. Est-ce qu'il est distrait ? Est-ce qu'il est rêveur ? Est-ce qu'il oublie les consignes ? Est-ce qu'il faut lui répéter ? Est-ce qu'il est lent ? Est-ce qu'il est impulsif, agité, digresse ? Est-ce qu'il met en place des stratégies pour contourner ses difficultés ? Est-ce qu'il fait des efforts ? Tout ça va être très intéressant à prendre en compte aussi. Parce que parfois, les tests sont réussis, mais au prix de stratégies, d'efforts très particulières et avec un comportement par ailleurs qui fait très TDAH. Donc, l'analyse qualitative compte tout autant. On a aussi des questionnaires et notamment le plus connu sont les questionnaires de Conners qu'on va pouvoir proposer aux parents, aux enseignants, mais aussi en auto-évaluation auprès de l'enfant. Ça, c'est très intéressant. Je le propose souvent aux grands. On va pouvoir ainsi extraire des indices et calculer les indices, voir s'ils passent des seuils de significativité relatifs à l'inattention, à l'hyperactivité, à des problèmes exécutifs, des problèmes d'apprentissage, d'agressivité, problèmes sociaux, et puis on a aussi des indices d'anxiété, dépression. Donc, tout ça va pouvoir ressortir des questionnaires et on va pouvoir aller regarder des normes, calculer une note standard par rapport à ça, qui va dépendre de l'âge et du sexe de l'enfant. Voilà les questions, par exemple, dans le questionnaire de Conners, pour tout ce qui concerne l'inattention. En fait, c'est tous les symptômes et les signes dont on a parlé. C'est juste qu'on va demander finalement plusieurs fois la même chose aux parents ou à l'enseignant, parce que selon les formulations des questions, nos réponses, elles peuvent varier. Donc, on pose la question de façon différente à chaque fois et on voit si les réponses se recoupent et si globalement, ça donne l'idée d'une forte inattention ou pas. Donc, voilà, là, c'est pareil pour l'hyperactivité et l'impulsivité. C'est juste des questions autour de tout ça, en fait. Même si beaucoup de questions ont l'air de dire des fois la même chose, ça permet de voir justement si la réponse est stable. Si à un moment, on dit parfois, bouge constamment, on va dire, ben non, en fait, c'est parfois. Et puis, à la bougeot de gigote, on va dire très souvent, parce qu'à la bougeot de gigote, ça ne nous évoque pas la même chose que bouge constamment. Mais donc, après, on fait le rapport, on fait une synthèse de tout ça sous le terme d'indice d'hyperactivité.